Et puis aujourd'hui, cette deuxième journée de travail, c'est en fait le séminaire de lancement d'un travail qui va durer trois ans que nous menons à Leader France en partenariat avec Nouvelle Ruralité. Je remercie son président, Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, pour sa présence. Nouvelle Ruralité qui est un collectif d'associations et de structures et de personnes engagées dans le développement rural. Patrice présentera tout à l'heure ce collectif. Et donc nous nous sommes engagés dans un projet mobilisation collective pour le développement rural avec un appel à projet qui avait été présenté par le réseau rural national. Et je salue la présence d'Anane Alalipuz qui représente le ministère et le réseau rural. Donc appel à projet sur la mobilisation collective pour le développement rural. Et nous avons répondu sur la thématique de la présence des services publics en milieu rural. Et nous avons été sélectionnés donc pour un soutien financier pendant trois ans pour mener cette action. Il s'agit en fait d'une opération de capitalisation des bonnes pratiques pour les nouvelles formes de présence et de mutualisation des services publics en milieu rural. Une partie diffusion de ces bonnes pratiques et puis la création de boîtes à outils pour permettre que ces bonnes pratiques puissent être démultipliées dans les territoires. Avec un travail national, avec l'ensemble de nos adhérents leaders, l'ensemble des 330 territoires ruraux, 340 territoires ruraux engagés dans le programme leader. Mais aussi avec un certain nombre de partenaires européens qui sont en fait nos homologues des réseaux nationaux leaders. Et je voudrais saluer la présence de la fédération roumaine, de la fédération hongroise, de la fédération bulgare, de la fédération espagnole, de la fédération estonienne, de la fédération catalane. Puisque le pays catalan a sa propre fédération et je crois que je n'ai oublié personne. Donc très heureux d'être à nouveau avec vous ce matin pour travailler sur des thématiques qui sont chères à Leader France. C'est vrai que jusqu'à présent, Leader France avait réuni des spécialistes de leader pour parler de leader. Et aujourd'hui, on a envie de dépasser cette monothématique et de parler de ce sujet de la présence des services publics qui est un sujet prégnant d'actualité dont se sont saisis notamment les conseils départementaux dans le cadre du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public qui est prescrit par la loi NOTRe. Donc cette journée va être une journée, je pense, très intéressante avec une partie table ronde pour poser le débat ce matin et une partie témoignage cet après-midi. Je voudrais remercier d'ores et déjà pour leur présence Jeanne-Dièves Barra qui est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et qui représente la région Nouvelle-Aquitaine mais aussi région de France. Remercier aussi pour sa présence Chantal Gaberto qui est vice-présidente de Charente-Maritime. Dominique Bussereau est excusé pour des contraintes familiales mais il m'a dit hier tout le plaisir qu'il avait d'accueillir notre rassemblement ici à La Rochelle. Et puis saluer aussi la présence de René Souchon, ancien président de la région Auvergne qui a produit quelques écrits passionnants sur le développement rural qui permet de partager cette expertise issue de nombreuses années et étant à moitié breton, à moitié bourbonnet puisque c'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'Allier depuis quelques semaines. À moitié bourbonnet, ça me fait très plaisir de voir un certain nombre d'Auvergnats dans cette assemblée et il y en a, n'est-ce pas Jean-Yves ? Donc nous allons pouvoir dérouler cette journée avec un certain nombre d'intervenants et un certain nombre d'interventions. Je voudrais aussi profiter de ce propos introductif pour vous présenter la personne qui va suivre le programme capitalisation sur les services au public en milieu rural pendant trois ans. C'est Monica Renécker. Elle peut se lever ou tout le monde la voit sur la tribune. Monica, Monica qui a rejoint l'équipe et vous verrez que son accent nous rappelle aussi le sud de la Roumanie et particulièrement la capitale de Bucharest. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée de travail, un bon séminaire de lancement qui nous permettra de nous retrouver sous ce format en France et dans d'autres régions européennes dans le cadre de nos partenariats. Et je vais laisser la parole à Patrice Joly, donc président de Nouvelle Ruralité, qui a accepté d'associer le collectif à ce travail de capitalisation sur les services au public. Et je l'en remercie par avance. Bonne journée à toutes et à tous. Très bien, merci. Merci Thibault. Permettez-moi d'abord de commencer par vous saluer toutes et toutes, de reconnaître dans la salle un certain nombre de visages amis, ceux avec lesquels nous travaillons sur les enjeux du développement rural et des ruralités d'une manière plus générale pour faire en sorte que nos territoires puissent être pris en compte et que l'on puisse considérer qu'ils ont un avenir au même titre qu'aux d'autres territoires, et je pense en particulier aux territoires métropolitains, mais surtout qu'ils ont une capacité à construire cet avenir pour eux-mêmes, mais également pour ce qu'il peut apporter au développement du pays, de la France en particulier, parce que c'est le sujet que nous traitons au sein de l'association, mais au-delà même, au-delà de ça, à l'échelle de l'Union européenne. Et on voit que parfois les choses sont un peu compliquées pour faire en sorte que ces territoires ruraux, ce développement rural, ce développement local, puissent être pris en compte et disposer des moyens nécessaires pour construire son avenir. Peut-être, pour commencer, après ces salutations, vous dire deux mots de cette association très rapidement pour vous expliquer quel est son objectif et comment elle est composée, et comment aujourd'hui elle continue à s'enrichir des expertises, des expériences, de la connaissance de ceux qui veulent bien s'y associer. Cette association, en fait, est le fruit d'une démarche, au départ, d'élus locaux qui, après avoir développé des énergies fortes pour construire l'avenir de leur territoire, se sont dit, mais il est quand même au-delà de ce que nous pouvons faire sur nos territoires, et je pense en particulier au territoire du Cher, de la Creuse et de l'Allier, voisin de la Nièvre que je présidais, on s'est dit, mais aujourd'hui, on ne s'en sortira pas uniquement à travers les initiatives que l'on peut porter, à travers les moyens propres que l'on peut mobiliser, il est nécessaire qu'il y ait une politique publique à destination des territoires non métropolitains, d'au même titre qu'il y a aujourd'hui une politique de la ville qui existe, qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs lois, la dernière doit être 2014 ou 2015, il est nécessaire qu'il y ait une véritable expression politique concernant les territoires ruraux, et que cette expression politique donne lieu à une loi qui serait une loi à destination de ces territoires ruraux. Quand je dis ruraux, je parle des territoires non métropolitains, au sens où, même si la notion évolue, au sens où le droit, en quelque sorte, en France, a défini ces territoires métropolitains. Et la vraie difficulté qu'on a par rapport à ce sujet-là, c'est de qualifier ces territoires qui sont composés à la fois des campagnes au sens classique, mais également de nos bourses-centres, de nos petites villes, de nos chefs-lieux de départements, pour un département comme celui de la Nièvre, ou comme celui de l'Allier ou du Cher. La vraie difficulté, c'est de qualifier ce territoire de manière positive et pas, à contrario, des métropoles. C'est une première difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire également sur, à la fois, la dénomination, sur les mots utilisés, mais derrière ça, aider à la requalification, la redéfinition de la pensée sur l'avenir de la France. Alors, cette association a été créée il y a maintenant presque trois ans, et elle est composée à la fois d'élus locaux, d'élus nationaux, de sensibilités politiques diverses, parce que sur ce sujet-là, on se retrouve, quelles que soient nos sensibilités politiques, ou plutôt, on ne trouve pas notre compte, quels que soient d'ailleurs les gouvernements successifs, depuis un certain nombre d'années, on n'y retrouve pas notre compte en matière de moyens dont sont dotés nos territoires. Nous avons également des représentants des territoires, des milieux économiques, puisque les entreprises sur nos territoires non plus, sur nos territoires, ne sont pas prises en compte pour ce qu'elles peuvent représenter en termes de développement, parce que souvent, le chef d'entreprise n'est pas polytechnicien, et donc n'est pas dans ses réseaux. L'entreprise à 50, 100 ou 150 salariés, ça ne paraît pas toujours très, comment, à la hauteur des enjeux, ou pertinent par rapport aux leaders de ces secteurs d'activité, et donc il y a des difficultés à être reconnus pour ce que ces entreprises valent. Mais c'est vrai aussi pour le mouvement associatif, qui, là aussi, peine parfois à être reconnus dans les caractéristiques de son activité sur les territoires ruraux. Et donc il y a des représentants des milieux économiques, des milieux associatifs, du mouvement associatif, et il y a aussi, parce que c'est important, pour nous aider à reconstruire un récit des territoires ruraux, un récit d'avenir, il y a des chercheurs, des universitaires, qui nous accompagnent sur ces questions-là, pour d'abord questionner les données sur lesquelles on raisonne sur la ruralité, et, à contrario, sur les métropoles, puisque l'INSEE a reconnu, l'année dernière, à force d'échanges de l'association, mais aussi d'autres qui oeuvrent dans ce domaine-là, à dire que, lorsqu'on dit qu'il n'y a que 23% de ruraux en France, on sous-évalue très nettement le poids de la population rurale. Ce qui veut dire par là que si, au niveau national, voire au niveau européen, on en a pour 23%, ça ne correspond pas exactement à ce que l'on représente en termes de population, mais également en termes de valeurs ajoutées sur nos territoires, etc. Donc il nous faut des gens qui ont une expertise particulière, qui nous aident à questionner les données sur lesquelles sont fondées les politiques publiques, et sont fondées également la pensée, en général, des décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, qu'ils soient médiotiques, notamment. Et puis également, nous aider à repenser la manière dont on envisage l'organisation de la France et de la société en général, pour tout dire, et de manière très simple, et je n'irai pas plus loin, on pense beaucoup aujourd'hui, et c'est un prisme peut-être particulièrement français, les territoires à travers des centres et une périphérie. Et on n'en sort pas, y compris parfois, on le décline sur nos territoires. Et on nous dit que la société d'avenir est une société qui fonctionnera en réseau, parce que les moyens technologiques l'offrent, on en parlera, à travers les possibilités offertes en matière de services publics, même si ça ne résout pas tout. Il nous faut aussi penser nos territoires et penser la France à travers un fonctionnement en réseau, beaucoup plus que ces logiques du centre et la périphérie, qui sont des logiques de domination sociale aussi, dont il faut avoir clairement conscience. C'est-à-dire, Paris pense la France, les métropoles pensent les territoires environnants, mais même nos chefs-lieux de départements, voire parfois nos petites villes, pensent ainsi. Il faut basculer, il faut casser ces manières de penser pour fonctionner en termes, et là, je plaide vraisemblablement devant un public convaincu. Il nous faut penser en écosystème. Donc voilà le sens de la démarche. Et donc cette association a deux fonctions principales, une fonction de club de réflexion, on va dire ça, et une fonction de lobbying. Et par exemple, en ce moment, nous sommes en train de faire du lobbying, on a été un peu pris de vitesse sur l'agence, on aura l'occasion peut-être d'en parler, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont le texte qu'on a vu apparaître était d'un classicisme effrayant, c'est-à-dire une logique, enfin en tout cas c'est la perception qu'on peut en avoir à la lecture du texte, du sommet à la base, et donc alors que le développement local s'appuie sur, ou plutôt se fonde sur des logiques ascendantes en quelque sorte, même si effectivement il peut y avoir des logiques descendantes, et il faut trouver les temps et les moments où les articulations peuvent se les réaliser. Voilà les deux fonctions de cette association, ce qui a vocation à ne pas être maître d'œuvre d'un certain nombre de choses, mais plutôt de nous permettre, et ça a été le cas depuis maintenant, depuis les dernières élections présidentielles, on va le dire, puisque nous avions publié un texte qui s'appelait « Les voies de la ruralité » pour participer, pour enrichir le débat public à l'occasion des élections. Nous avons présenté également des éléments sur un certain nombre de sujets en début, au printemps dernier, lorsque le gouvernement avait l'intention de définir une politique propre au territoire rural, qui, à l'époque, est annoncée de manière assez forte, mais qui n'a pas encore débouché. Donc on se prête, en fait, à ces logiques de construction et des démarches un peu positives, constructives, qui montrent que les territoires ruraux ne sont pas simplement des territoires, des handicaps, qui ont des handicaps, des territoires plaintifs, mais qui sont des territoires qui apportent des réponses à bien des enjeux et des défis auxquels notre société est confrontée. Merci, Patrice. Thibault, le projet qui nous réunit aujourd'hui est un projet européen, dans le sens où sa construction va procéder d'une démarche et d'une pensée européenne. Oui. Effectivement, ce projet, c'est d'abord un projet qui a été pensé sur une réflexion de capitalisation française au niveau national et Leader France étant intégrée dans un certain nombre de réseaux européens et ayant une vocation à défendre la place de la ruralité dans les politiques européennes, puisque Leader est un programme européen de développement rural, on s'est dit qu'il était fortement intéressant de pouvoir avoir une démarche aussi de capitalisation sur des choses qui peuvent être imaginées dans d'autres pays européens, dont les ruralités sont parfois très différentes, avec des structures, des territoires, avec des réalités très différentes, et pour autant aussi des territoires d'innovation où on propose des nouvelles formes de services au public. Donc nous avons associé un certain nombre de partenaires, pas tous, puisqu'il y a 24 réseaux leaders en Europe et on ne pouvait pas tous les associer. On a associé les partenaires avec lesquels on est les plus proches en termes de travail pour pouvoir enrichir notre travail national d'expériences qui sont montées dans ces autres pays européens. Alors s'inspirer des exemples qu'il y a dans d'autres pays, oui, et peut-être aussi de l'attitude des États ou du comportement des États qui souvent sont entre l'Europe et vous et peuvent freiner la machine, la mécanique. On ne va pas rentrer dans le débat que vous avez eu hier, mais il y a peut-être sans doute aussi là des modes de fonctionnement, de meilleurs fonctionnements à aller chercher. La volonté, c'est de se dire que les territoires ruraux sont pleinement ouverts sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser qu'il y a d'un côté les territoires urbains, les métropoles qui sont ouverts sur l'Europe et la mondialisation, et les territoires ruraux qui sont plutôt refermés et qui ont plutôt tendance à ressasser des vieux souvenirs ou des vieilles gloires, alors même que ces territoires ruraux sont parfaitement tournés vers l'avenir, ouverts à l'Europe, et notamment grâce à ce programme de développement rural leader qui aujourd'hui couvre la quasi-totalité du territoire rural hexagonal et d'outre-mer. Et donc, il est intéressant que ces territoires ruraux puissent effectivement se tourner vers l'Europe et ce qui est fait dans d'autres territoires européens. Je le redis parce que les ruralités en Europe, c'est vraiment une diversité extraordinaire entre les ruralités insulaires des Antilles, le sud du Portugal ou le nord de l'Europe, il y a quand même des différences très importantes. Mais pour autant, on peut se nourrir des expériences qui sont menées, et puis tous les États n'ont pas non plus la même définition des services au public. C'est vrai qu'en France, on a eu une tradition de présence de services au public qui était très importante dans les territoires. Le service public à la française, ça a été jusqu'à présent un exemple. Aujourd'hui, le monde bouge, les choses changent, on connaît les contraintes financières à tous les niveaux de décision. Et donc, il faut inventer des nouvelles formes de présence, il faut inventer des mutualisations pour garder un contact direct avec les usagers des services au public, alors même qu'on ne pourra pas tout dématérialiser et on ne pourra pas tout faire grâce au numérique. Donc, c'est l'esprit de ce programme, se nourrir des nombreuses expériences qui sont menées en France, mais aussi dans d'autres pays européens de façon à pouvoir les partager. On voit bien le projet et l'intérêt du projet, mais si je vous demande de poser un diagnostic pour ce qui est de la France aujourd'hui sur les services publics ou les services au public ? Alors, un diagnostic sur les services au public, c'est une question assez ardue. Je pense, d'abord, qu'on est en période de mutation. On n'aura plus l'organisation qu'on avait par le passé, par chef de canton qui accueillait chaque service public de l'État. On est en mutation. On a aussi des habitudes chez nos concitoyens qui changent. Je parlais du numérique, il y a quand même une grande partie de nos concitoyens désormais qui veulent pouvoir avoir accès aux services au public depuis chez eux, de façon dématérialisée, à l'heure qu'ils souhaitent, dans la journée ou dans la nuit, pour réaliser leurs démarches administratives et pas forcément être tenus par les horaires de bureau d'un guichet pour aller faire une carte grise. Moi, je pense sincèrement que sur ces services au public en milieu rural en France, on ne laisse pas suffisamment de latitude aux élus locaux et aux acteurs locaux en général pour être innovants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réfléchit à un dispositif, on veut le calquer partout. Et il y a des endroits où ça marche et des endroits où ça ne marche pas. Moi, ce que je souhaiterais, mais c'est vrai dans un certain nombre de politiques, pas uniquement pour les services au public, c'est que les acteurs locaux puissent se réunir, dire chez nous un point de service au public, ça pourrait être l'accueil de la mairie chef de canton. Chez nous, ce serait plutôt le bureau de la poste. Chez nous, ce serait plutôt une association d'aide à la personne en milieu rural. Comment est-ce qu'on fait pour assurer un accueil physique ? Comment est-ce qu'on fait pour faire de la transversalité avec l'ensemble des opérateurs et des acteurs des services au public ? Et de quoi on a besoin ? Et bien évidemment, il y a un moment où on a besoin de moyens humains et financiers et de se tourner vers l'État pour dire, voilà, nous, pour notre dispositif, on aurait besoin de ça. Et ça coûterait beaucoup moins cher à l'État que de vouloir démultiplier sur les territoires des solutions qui parfois marchent, parfois ne marchent pas. Je vais prendre un exemple des maisons de services au public. Il y a des territoires, on en parlera cet après-midi, mais il y a des territoires sur lesquels les maisons de services au public, qu'elles soient portées par la poste ou qu'elles soient portées par les collectivités territoriales, fonctionnent très bien. Il y a d'autres territoires où c'est plus difficile parce que peut-être que ce dispositif n'était pas parfaitement adapté au territoire. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse donner les outils, mais c'est exactement l'esprit de leader, c'est donner les moyens aux acteurs locaux de financer ce qu'ils ont imaginé par eux-mêmes, et non pas de venir leur imposer un schéma ou un dispositif qu'on aurait pensé depuis Paris. Merci. Patrice Thibault nous dit, on a trop tendance à prendre le modèle venu d'en haut, à ne pas l'adapter. Même remarque sur le diagnostic ? Oui, c'est juste. Alors qu'il faudrait effectivement disposer, et ça pourrait être un des rôles, pour le coup, de l'Agence nationale de la cohésion du territoire, c'est-à-dire d'un centre de ressources dans lequel on arrive à centraliser l'ensemble des expérimentations, des démarches pilotes qui ont pu être mises en place et qui peuvent être adaptées ici et là en fonction des caractéristiques des territoires. Et il y a un sujet qui est important pour pouvoir justement disposer de la souplesse, c'est qu'on arrive à sortir de cette distinction qui est purement comptable entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. C'est assez insupportable d'avoir, de calquer des politiques publiques en général à travers simplement des classifications comptables. En plus, on a parfois tendance à considérer que les dépenses sont des dépenses de fonctionnement alors qu'elles permettent d'investir soit sur des individus, soit sur des territoires. Pour l'avenir, l'ingénierie, c'est de l'investissement. Ce n'est pas de... Et de l'ingénierie de projet aussi, même si on ne peut pas la décliner de manière très concrète sur telle ou telle opération, à différence de l'ingénierie, effectivement, sur des opérations immobilières, la réalité... Et pourquoi comptablement on indique ça ? Est-ce qu'on impute ça en fonctionnement ? Ça, c'est vraiment des... Et derrière ça, parce qu'on sent que, compte tenu des contraintes des finances publiques, on est en train d'essayer de resserrer la voie de l'altitude en matière de dépenses dites de fonctionnement pour favoriser l'investissement, considérant qu'il y aurait des dépenses plus vertueuses que d'autres. Non, pour faire vivre un territoire, pour cultiver son attractivité, il faut des gens sur le terrain, il faut de l'animation, il faut de l'ingénierie, c'est indispensable. J'ai juste profité du moment que j'ai pour vous dire un mot, parce qu'on a parlé des financements leaders. Moi, j'ai beaucoup de craintes sur le prochain cadre financier pluriannuel. Vous avez dû en parler hier, mais vraiment, j'insiste, j'ai pris en charge, dans la loi de finances l'année dernière, et cette année, le budget de la France concernant sa contribution au budget de l'Union européenne. Et là, je regarde ce qui s'est passé, les difficultés qu'on a pu avoir à consommer un certain nombre de crédits, et j'ai peur que, s'appuyant là-dessus, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est les perspectives qui sont devant nous, c'est qu'on réduise en fait la part des crédits dédiés particulièrement aux territoires ruraux. Je pense en particulier aux crédits PAC qui sont les plus importants. On peut dire des choses sur la PAC, il y a des nécessités de redéfinir les modalités d'attribution. Néanmoins, de manière globale, si on rentre pour le coup sur les zones de manière macro, les crédits de la PAC irriguent les territoires ruraux. C'est quand même une réalité. Après, qu'on retravaille par rapport aux enjeux de transition devant lesquels on est et plus particulièrement confrontés, regardent les alléas climatiques du moment qui permettent un peu mieux de prendre en compte les enjeux que constitue ce réchauffement climatique. Mais derrière, à côté de ça, c'est les crédits également dédiés à la cohésion du territoire de l'Europe. Et je pense aux crédits fédères en particulier. Et je pense également aux crédits de développement local, c'est-à-dire du développement rural, non agricole, qui est indispensable et dans lequel figurent les crédits leaders avec des diminutions, des perspectives de baisse de crédits dédiés sur la période 2021-2027, très importants. Et alors, en ce moment, effectivement, il se trouve que j'étais en Roumanie il y a quelques... Je salue notre collègue, il y a quelques semaines. Ce sont des crédits, effectivement, qui sont indispensables, quels que soient les territoires, pour travailler sur des projets de développement local construits sur le terrain par des acteurs qui se projettent collectivement sur des initiatives, sur des équipements, sur des pratiques, sur des organisations de filières et qui sont indispensables pour construire l'avenir de ces territoires. Je fais la parenthèse, mais il faut qu'on soit vigilants, il faut qu'on fasse du lobbying collectivement à l'échelle nationale, mais à l'échelle, je regarde Gérard Arpelt, à l'échelle européenne, mais il y a un vrai risque compte tenu des besoins qu'il y a dans les métropoles, compte tenu des enjeux de sécurité, de présence aux frontières, d'accompagnement sur les nouvelles technologies, etc. Vous avez évoqué l'ingénierie dans les territoires. Patrice, est-ce que l'État, l'État, via les sous-préfectures, par exemple, puisqu'on a un maillage de sous-préfectures qui continue, fort heureusement, même si quelques-unes sont menacées, est-ce que ça ne pourrait pas répondre à ce besoin d'ingénierie ? Sur la question des préfectures, il faudrait qu'on se pose un jour la question de manière... C'est difficile d'en parler de manière un peu très libre parce que ça peut donner le sentiment d'accompagner le désengagement de l'État. Aujourd'hui, sur les territoires, les espaces les plus ruraux, le fonctionnement d'une sous-préfecture qui ont été réduits en voilure, c'est quand même principalement, ou en tout cas pour la moitié du personnel, du personnel et des moyens dédiés à la vie propre du sous-préfecture, caricature un peu, mais on n'est pas loin, et l'autre moitié, qui est devenue rabougrie, c'est effectivement l'intérêt général et le service public et l'accompagnement des territoires. Je me dis, mais il y a une crainte, il y a un risque derrière ça. Si ces moyens-là étaient dédiés aux structures qui accompagnent, qui créent, qui... le développement local, la question... Enfin, la question mériterait quand même d'être posée parce qu'on a, là aussi, pour ceux qui ont des expériences et la plupart, je pense, en avaient des sous-préfectures et des sous-préfets. En plus, le mode de fonctionnement des sous-préfets est tellement aléatoire, je veux dire, entre ceux qui n'ont pas d'expérience et souvent, sur nos territoires ruraux, c'est un premier poste ou un deuxième poste, donc il n'y a pas cette expérience, cette culture de développement local. On a plutôt affaire à des fonctionnaires qui sont des gestionnaires de procédures, de grilles, etc., ce qui est assez logique en fonction des métiers qu'ils ont pu exercer. Ils ne sont pas nécessairement dans l'accompagnement. Mais dire ça et dire renonçons aux sous-préfectures et déduons les moyens pendant combien de temps aux territoires, il y a un vrai risque et surtout un sentiment de retrait supplémentaire de la part de l'État. Alors, comment on peut redynamiser ou revaluer ? Un, il faudrait que les sous-préfets qui viennent sur les territoires ruraux fassent une formation, éventuellement, une expérience dans des collectivités ou dans des structures de développement local pendant quelques semaines pour comprendre comment les choses avancent, lorsque la porte est fermée, comment on rentre par la fenêtre, enfin, vous savez, en exprimant ça, c'est ce que je veux dire, et faire en sorte qu'à partir de là, parce qu'ils restent sur nos territoires et c'est l'histoire de la France, le représentant de l'État existe, est reconnu pour ce qu'il représente et parfois, lorsqu'effectivement ils savent faire ça, ils savent mettre autour d'une table des acteurs, élus, non-élus pour travailler sur des projets, c'est un peu le médiateur et cette fonction-là peut être très utile. Alors, moi qui ai une expérience sur les territoires depuis longtemps, vraiment, j'ai tout vu, d'excellents sous-préfets qui, effectivement, avaient cette culture-là et d'autres qui en étaient très éloignés et avec lesquels on n'a rien fait pendant deux ans parce que le drame aussi, c'est qu'il reste deux ans, ce qui est insupportable, on n'a pas le temps de se créer des références communes sur la manière de voir les choses, sur la manière de travailler, qu'ils sont déjà repartis. Là aussi, pourquoi pas, parce que je crois que la première hypothèse que j'évoquais donna tellement le sentiment d'accompagner le retrait de l'État tel qu'il est ressenti sur nos territoires, mais vraiment avec ce que j'évoquais, c'est-à-dire une expérience sur le terrain, en tout cas quelques semaines, quelques mois, et puis un positionnement qui est celui que je viens d'évoquer. merci. Merci, messieurs, pour cette ouverture qui nous a placées déjà dans le cœur du sujet avec des propositions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada